Salut à tous, alors nouvelle petite vidéo rapide pour vous expliquer comment ça fonctionne au niveau du cerveau, au niveau de tous les réseaux sociaux, de toute la stimulation qu'on peut avoir au quotidien. Savoir comment on digère tout ça et savoir un petit peu comment le gérer. Moi j'aime bien dire qu'il y a une phase où on va accumuler de l'information, une période où on va digérer l'information, une période après où on va pouvoir recommencer à apprendre. Et moi je pense que le souci aujourd'hui c'est qu'on n'a pas ce côté digestion d'information, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure des journées, on va toujours accumuler, accumuler, accumuler en allant sur les réseaux, on voit des choses, on entend des théories, on entend des présentations, des choses comme ça. Et finalement on n'a pas le temps de digérer avant de passer à autre chose. C'est par exemple quand vous êtes au boulot, vous allez être sur votre tâche, donc le travail que vous avez à faire, vous recevez en même temps des emails, vous recevez en même temps des notifications sur Facebook et votre téléphone va sonner pour des raisons personnelles ou autres. Donc tout ça, ça va faire que vous allez vous disperser un petit peu et la charge mentale va augmenter. Et comment on peut gérer tout ça ? La meilleure technique pour moi c'est de vous montrer en fait avec ça comment on va faire pour gérer tout ça. Donc imaginez que ce verre là c'est votre cerveau et que ça, le bol c'est votre corps, votre organisme. On sait que les personnes quand elles commencent à avoir trop de charge mentale et que voilà, enfin elles ne s'en rendent pas réellement compte mais elles se sentent plus fatiguées, elles se sentent plus faibles au niveau musculaire, elles ont plus de mal à se réveiller tout le matin. Donc on va voir un petit peu comment ça se passe avec cette petite image, cette petite analogie avec cette dinette en fait. Donc ça c'est votre cerveau et avec ma bouteille d'eau là, je vais vous montrer, l'eau va représenter l'information que vous allez recevoir. Donc au fur et à mesure que vous allez passer votre journée, vous allez remplir votre cerveau avec de la connaissance. Donc là tout va bien, vous avez le cerveau bien plein et vous avez appris plein de choses. Le souci c'est que dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est que la stimulation elle est non-stop, c'est-à-dire que même quand vous avez appris plein de choses, vous allez continuer à être stimulé parce qu'on n'est plus à l'ère où il n'y a pas internet et tout ça, là on est vraiment dans une stimulation profonde. et vous allez continuer, une fois que votre cerveau est bien rempli d'informations, votre téléphone va continuer à sonner et on va continuer à vous envoyer des emails par le boulot et tout, même quand vous êtes chez vous et vous, vous allez les consulter parce que vous n'avez pas encore conscience que le cerveau a une capacité de réceptivité durant la journée, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment il est obligé de se déconnecter pour pouvoir digérer. Et donc vous, vous ne savez pas encore ça et vous allez lire vos emails le soir, vous allez aller sur Facebook, vous allez aller regarder des vidéos, etc. Donc qu'est-ce qui va se passer ? Tout doucement, alors ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais tout doucement vous allez voir que votre cerveau, boum, ça va commencer à déborder. Vous n'êtes plus capable d'assimiler les choses, c'est-à-dire que vous allez voir, mais vous n'allez pas retenir, boum, et qu'est-ce que c'est ça ? Ça va aller sur le corps, c'est-à-dire que ça va déborder, vous allez vous sentir plus fatigué, ça va impacter, en fait la charge mentale est tellement forte que ça va vous épuiser au niveau de l'organisme, du corps. Vous allez ressentir en fait que vous n'êtes plus pâteau, etc. Mais qu'est-ce qui se passe en fait au fur et à mesure que vous allez continuer ça ? Donc vous allez de plus en plus vous épuiser, vous épuiser, vous épuiser, le sentir, le corps qui va être de plus en plus fatigué. Et en dernier lieu, boum, qu'est-ce qui se passe ? C'est que ça va tomber encore plus bas. Et cette zone-là, qu'est-ce que c'est ? Quand ça arrive ici, c'est le burn-out. Donc, en fait, pourquoi j'ai fait cette petite vidéo en imageant ? C'est pour que vous puissiez comprendre que ce n'est pas quelque chose qui arrive comme ça. C'est par rapport à nos habitudes de vie qu'on peut se foutre dans un état de fatigue, d'épuisement mental, de troubles de la non-adaptation, comme ils disent, etc. Donc, c'est quoi la solution ? Eh bien, quand on arrive à remplir notre cerveau d'informations, le seul truc qu'il faut faire, c'est tout simple, il faut prendre du temps pour digérer cette information. Et là, l'action que je viens d'avoir, que je viens de vous montrer, c'est simplement que j'ai pris le temps de digérer l'information que j'ai reçue durant la journée. Et ça, en pratique, ça donne quoi ? Ça donne de s'aménager des temps dans la journée pour rêvasser, pour s'ennuyer, pour se détendre, pour se poser, méditer, aller faire son sport, aller faire une promenade à l'extérieur, prendre un bon bain chaud, se faire masser par son conjoint, sa conjointe ou autre. Et ça, ce sont des temps où on n'est plus en mode apprentissage, on n'est plus en mode réception d'informations. Là, le cerveau, il passe en mode pilote automatique un petit peu, et il va digérer, trier, etc. Donc, on peut faire une sieste, on peut déjà aussi commencer par bien dormir, avoir un sommeil suffisant, réparateur, etc. Et si on n'a pas cette action de digestion, tôt ou tard, ça arrivera. Ça va impacter le corps, et puis après, ça sera tout le style de vie, et on sera dans une forme de burn-out. Alors, pas forcément sévère, mais une forme de burn-out. Bon, j'espère que cette analogie vous aura un petit peu plus aiguillé sur comment fonctionne le cerveau, après, avec le corps, et puis l'arrivée au burn-out. Si ça vous a un petit peu aiguillé, laissez-moi un petit message, et puis on se retrouvera pour une autre vidéo. Bye.